Bonjour à tous, alors je m'appelle Jean-Arthur Nicolofranchi, je suis psychiatre, j'ai été formé à Marseille et je suis désormais médecin du sommeil à l'hôpital de Bordeaux. Je vais vous présenter ce jour un cours sur les troubles du sommeil en psychiatrie. Alors pourquoi parler des troubles du sommeil en psychiatrie ? C'est parce que ces deux pathologies, les troubles du sommeil et les troubles psychiatriques sont fortement associés. D'une part, les troubles du sommeil peuvent être des facteurs précipitants de troubles psychiatriques. Ils peuvent être des facteurs comorbides fréquemment associés. Et enfin, ce sont des facteurs perpétuants dans l'évolution des troubles psychiatriques. L'objectif du cours ce jour est de vous faire une introduction sur l'approche des troubles du sommeil chez un patient souffrant d'un trouble psychiatrique. Le sommeil est donc une importance majeure pour la prévention psychiatrie, primaire, secondaire, tertiaire et l'approche thérapeutique. On va voir aujourd'hui comment explorer les plaintes du sommeil en lien avec des troubles du sommeil. On va donc partir d'une approche basée sur la plainte, la plainte d'insomnie et la plainte de somnolence pour voir à partir de cette plainte comment on peut aller vers les troubles du sommeil qui ont été classés dans deux cadres nosologiques. Le premier, spécifiquement lié au sommeil, c'est la classification internationale des troubles du sommeil réalisée par l'association américaine de médecine du sommeil qui s'appelle l'ICSD. On en est à la version 3, donc l'ICSD 3. La deuxième classification des maladies du sommeil se retrouve dans le DSM qu'on connaît bien et depuis le DSM 3, il y a une section sur les troubles du sommeil spécifiquement dans les classifications des troubles psychiatriques, ce qui montre l'importance de l'association entre troubles du sommeil et troubles psychiatriques dans l'évolution de ces deux maladies, de ces groupes de maladies. Alors le cadre nosologique de l'ICSD 3 regroupe différents troubles du sommeil. Les troubles respiratoires du sommeil avec notamment le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les troubles moteurs du sommeil avec deux grands troubles, le syndrome des jambes sans repos et les mouvements périodiques nocturnes. Les pathologies du comportement pendant le sommeil qu'on ne va pas voir au cours de secours mais qui regroupent les parasomnies au cours du sommeil en profond, notamment le somnambulisme et les parasomnies du sommeil paradoxal, en particulier les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Et ensuite le trouble insomnie qui est centré sur une plainte d'insomnie, on va voir spécifiquement ça au cours de secours. Il y a les troubles hypersomnolence qui sont en lien avec une plainte de somnolence importante et puis les troubles du rythme circadien. Le plan de secours est donc autour de deux plaintes principales, deux plaintes d'entrée dans le raisonnement clinique par rapport aux maladies du sommeil, la plainte d'insomnie et la plainte de somnolence. On va commencer par la plainte d'insomnie. Cette plainte d'insomnie est une plainte très fréquente. Elle touche 30% des adultes et on va voir si on rajoute les critères pour aboutir à un trouble insomnie chronique. On se rend compte que ce trouble touche 10% des adultes. Elle est plus élevée chez les femmes que chez les sujets âgés et plus élevée chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Il faut bien avoir à l'idée que l'insomnie c'est une plainte subjective qui nécessite un interrogateur spécifique qui permet d'identifier les symptômes en lien avec l'insomnie et ses répercussions fonctionnelles. On peut s'aider au cours de cet examen clinique de l'insomnie d'un agenda du sommeil. On va voir plus précisément comment le remplir et l'interpréter. Et donc ce qu'il faut retenir c'est que le diagnostic du trouble d'insomnie est principalement clinique et nécessite une approche spécifique. Alors comment on passe de la plainte d'insomnie au trouble insomnie ? La plainte d'insomnie peut être de trois types. Une difficulté d'endormissement, les éveils nocturnes avec des difficultés pour se rendormir et puis le matin des réveils matinaux précoces avec une incapacité à se rendormir. Lorsque ces plaintes durent plus de trois fois par semaine, depuis au moins trois mois, qu'elles sont associées à des répercussions fonctionnelles durent et qu'elles ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble du sommeil, un autre trouble psychiatrique ou par une insuffisance de quantité de sommeil ou de mise en situation pour dormir, eh bien on peut parler de trouble insomnie chronique. Alors devant cette plainte d'insomnie, on peut donc avoir un trouble insomnie chronique lorsque l'ensemble des critères précédemment sont associés, où la plainte d'insomnie peut être simplement, si on peut dire, le symptôme d'une autre maladie et on parle alors de plainte d'insomnie associée à ce trouble ou à la maladie. Mais il faut bien retenir que cette plainte d'insomnie peut se maintenir pour elle-même ensuite et on peut alors avoir un trouble insomnie comorbide qui persiste, quelle que soit l'évolution du trouble ou de la maladie initialement associée à la plainte d'insomnie. Commençons par le trouble insomnie chronique. Le trouble insomnie chronique associe donc la plainte principale qui est l'insomnie autour de ces trois composantes. En début de nuit, la difficulté d'endormissement. Au milieu de nuit, les éveils nocturnes et en fin de nuit, les réveils matinaux précoces. Ils doivent durer plus de trois mois pour parler de trouble insomnie chronique, sinon on parle de trouble insomnie aigu ou transitoire. Et ces symptômes nocturnes, pour parler de trouble insomnie, doivent être associés à des répercussions dures. Un type de somnolence, de fatigue, un type de répercussions cognitives sur la mémoire, l'attention, la planification. Autour de la gestion émotionnelle avec de l'irritabilité, des symptômes dépressifs. Autour des performances, notamment motrices, c'est un facteur de risque d'accident. Et autour de plaintes somatiques, c'est un facteur qui permet de moins réguler les plans d'insomnie, tout ce qui est symptômes douloureux, symptômes de l'ordre de la sphère du stress également. Alors, quel est le modèle pour comprendre le trouble insomnie chronique ? Il s'agit du modèle des trois P, associant des facteurs prédisposants, des facteurs précipitants et des facteurs perpétuants. Un sujet peut avoir des facteurs prédisposants à développer une insomnie, notamment lorsque il y a une dimension de réaction au stress élevé, des hauts seuils d'éveil, c'est-à-dire des sujets qui peuvent se réveiller facilement ou des antécédents familiaux. Devant un facteur prédisposant comme ça, il peut survenir un facteur précipitant. Généralement, tout facteur de stress qui conduit le sujet à devoir mettre en place des stratégies d'adaptation pour s'ajuster à une modification de son environnement, des événements de vie, une maladie, psychiatrique ou non psychiatrique. Devant ce facteur de stress va apparaître une plainte d'insomnie et au départ un trouble insomnie aigu lorsqu'il y a des répercussions fonctionnelles suffisantes pour avoir les critères de trouble. L'enjeu pour comprendre le trouble insomnie chronique est de voir que même après disparition de ce facteur précipitant, le trouble insomnie va se maintenir, a tendance à se maintenir pour lui-même. Il y a des facteurs perpétuants. Le sujet va commencer à avoir des comportements du sommeil inadaptés, va rester longtemps au lit pour essayer de trouver le sommeil, va avoir des cognitions associées à son insomnie en ayant une anxiété anticipatoire avant d'aller au lit et il va avoir la consommation de l'hypnotique qui va être aussi des facteurs de maintien. Et donc, même si le facteur de stress disparaît, le trouble insomnie chronique peut persister pour lui-même du fait de ces facteurs perpétuants. Prenons l'exemple d'un facteur de stress lié par exemple à l'apparition d'un épisode dépressif caractérisé. Celui-ci pourrait être traité au niveau psychiatrique et malgré tout, la plainte d'insomnie qui était associée initialement au syndrome dépressif pourrait se maintenir du fait de l'apparition de ces facteurs perpétuants. Après un épisode dépressif caractérisé même traité, le trouble insomnie chronique pourrait se perpétuer pour lui-même. Alors, comment évaluer un trouble insomnie chronique et le traiter ? La première évaluation est basée sur l'agenda du sommeil, un élément essentiel dans l'interrogateur d'un patient souffrant d'une fin d'insomnie. Qu'est-ce qu'un agenda du sommeil ? Un agenda du sommeil, c'est un agenda où on remplit le temps de sommeil évalué par le patient. Le patient doit mettre une flèche vers le bas lorsqu'il est allé au lit, il doit assurer lorsqu'il pense qu'il a dormi, une flèche vers le haut lorsqu'il a sorti du lit. On ne demande pas au patient de remplir cela au cours de la nuit, il s'agit de le faire le matin de manière grossière, on n'est pas à un quart d'heure près, pour évaluer globalement la quantité de sommeil chez un patient. Il le fait toutes les lignes et cela permet de voir le temps de sommeil, c'est-à-dire le temps de sommeil estimé par le sujet au niveau de ce qui a assuré sur cette vidéo. L'heure de réveil, l'heure de lever du lit, l'heure de coucher et puis un paramètre important qui sera l'efficacité du sommeil. Donc on voit ici l'heure de coucher, l'heure d'endormissement, le réveil final et l'heure de lever. Et puis ces paramètres peuvent permettre d'avoir le temps total de sommeil évalué par le sujet, le temps passé au lit entre l'heure de coucher et l'heure de lever. Puis l'efficacité du sommeil qui est un paramètre essentiel qui est le temps de sommeil sur le temps passé au lit. Ce paramètre d'efficacité du sommeil est essentiel puisque c'est un des facteurs perpétuants majeurs dans le trouble insoumi. Lorsque cette efficacité du sommeil est inférieure à 85%, c'est-à-dire que le sujet reste plus longtemps au lit qu'il ne dort dans le lit, c'est un facteur qui va conduire le cerveau à être habitué à être éveillé dans le lit et c'est un facteur qui va conditionner le cerveau à rester éveillé au lit et c'est un facteur perpétuant du trouble insoumi. C'est donc sur ce facteur d'efficacité du sommeil que la prise en charge comportementale du sommeil va se focaliser et c'est ce qu'on va voir ensuite. Au niveau de l'interrogatoire, une échelle permet d'évaluer la sévérité de l'insomnie et de suivre l'évolution de la plainte d'insomnie. C'est l'échelle d'ISI, l'Insomnia Severity Index. Elle évalue d'une part la sévérité de la plainte d'insomnie suivant les trois dimensions, la difficulté à s'endormir, les réveils nocturnes ou le problème de réveil trop tôt le matin. Et elle évalue également les répercussions fonctionnelles de la journée avec l'évaluation de la répercussion sur le fonctionnement quotidien, sur la qualité de vie et sur les inquiétudes au cours de la journée concernant le sommeil de la plainte d'insomnie. On voit donc bien là les deux dimensions nocturnes et durnes du trouble insomnie qui est évalué par l'intermédiaire de cette échelle ISI. Alors, après avoir évalué les troubles insomnie par l'intermédiaire d'un agenda du sommeil et de l'échelle ISI, il s'agit de mettre en place des stratégies thérapeutiques. Les stratégies thérapeutiques premières sont celles basées sur l'hygiène du sommeil. Il s'agit d'avoir une régularité d'heure de lever, une chambre qui est adaptée au sommeil, sans trop lumière, pas trop chauffée et ne pas consommer de produits stimulants le soir comme le café ou des produits stimulants comme le nicotine. Alors ensuite, après avoir mis en place ces règles d'hygiène qui sont plutôt intuitives, il y a des stratégies comportementales qui pour le patient peuvent paraître un peu contre-intuitives et qu'il faut bien expliquer. Il s'agit de la restriction du temps passé au lit et du contrôle du stimulus. En quoi consistent ces deux principes comportementaux de prise en charge de l'insomnie ? Le contrôle du stimulus consiste à réassocier le lit au sommeil. C'est-à-dire qu'il faut dire au sujet que ce n'est pas en restant au lit le plus longtemps possible qu'il va trouver le sommeil. Si on ne dort pas dans le lit, il faut sortir du lit. Sinon, le cerveau s'habitue à être réveillé dans le lit. C'est un facteur perpétuant de l'insomnie. La chambre à coucher, le lit, doit donc servir uniquement au sommeil et aux activités sexuelles, mais pas de lecture, pas de télévision, pas de nourriture au lit. Et quand on n'arrive pas à dormir dans le lit, au bout de 20 minutes, il ne faut pas hésiter à sortir du lit, faire une activité douce, relaxante, puis retourner au lit quand on ressent la somnolence venir. La restriction du temps passé au lit est le deuxième principe comportemental. Il s'assit sur l'agenda du sommeil. L'agenda du sommeil permet de mettre en place cette restriction du temps passé au lit. Alors, sur l'agenda du sommeil, ici, on voit que le patient a tendance à se réveiller spontanément vers 6 heures du matin, mais sortir du lit plus tard. On va premièrement déterminer avec le sujet une heure de levée, une heure de levée fixe. C'est le synchronisateur principal du sommeil. L'heure de coucher peut être variable, mais l'heure de levée est celle qui doit être fixe. Par exemple, et on la convient avec le sujet, 5 heures ou 6 heures du matin, en fonction de sa motivation et ses souhaits concernant l'heure de levée. A partir de cette heure de levée, on va mesurer la quantité moyenne de sommeil évaluée par le sujet et on va dire au sujet que le temps passé au lit sera cette quantité moyenne de sommeil. On se limite à minimum 5 heures, mais on va demander au sujet donc de rester au lit autour du temps estimé de sommeil. Si c'est moins de 5 heures, on lui dit quand même de rester au lit et 5 heures. Alors, le patient estime dans ce cas avoir dormi 5 à 6 heures par nuit. On lui propose de rester 6 heures dans son lit, soit, s'il a décidé de se lever à 6 heures, de se coucher à minuit. Au départ, le sujet va avoir des difficultés à respecter ces consignes qui semblent contre-intuitives, puisqu'il s'agit de réduire le temps passé au lit pour traiter le fait de ne pas réussir à dormir dans le lit. En fait, il faut bien expliquer qu'en compactant le sommeil, on va réapprendre au cerveau à pouvoir dormir dans le lit par ailleurs. En réduisant un peu le temps passé au lit, on réduit un peu la quantité totale de sommeil chez le sujet, on le met un peu en dette de sommeil. Au cours de la journée suivante, il va donc avoir une pression de sommeil augmentée qui va le conduire à avoir une somnolence plus augmentée. Et si le sujet ne fait pas de sieste, cela favorisera l'endormissement le soir. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer au patient lorsqu'il met en place ses stratégies comportementales de ne pas faire de sieste. La pression de sommeil va augmenter au cours de la journée et le sujet, dans la balance entre les systèmes d'éveil et les systèmes de sommeil, va avoir une balance en faveur de l'endormissement. Progressivement, par cette restriction de temps passé au lit, le sujet va déshabituer son cerveau à s'éveiller dans le lit et retrouver un sommeil plus continu. On voit ici que lorsqu'on réalise le calcul de l'efficacité du sommeil, celle-ci est autour de 85%, de plus de 85%, ce qui montre une efficacité de la mise en place de la stratégie. Lorsque cette efficacité est supérieure à 85%, on va pouvoir dire au sujet d'allonger progressivement son temps passé au lit d'environ 15 minutes toutes les semaines et ainsi aboutir à un temps passé au lit correspondant à son besoin de sommeil, par exemple en moyenne 7-8 heures. Attention, il peut avoir des sujets petit dormeur ou long dormeur, des sujets peuvent avoir besoin de sommeil que de 5 ou 6 heures ou d'autres de 9 à 10 heures. Il faut adapter les objectifs aux besoins de sommeil de chaque sujet. Il y a également des sujets du soir ou du matin, l'heure du lever va donc être déterminée également en fonction du chronotype du sujet et bien sûr confronté aux contraintes sociales dans lesquelles doivent se mettre en place ces principes de sommeil. Il s'agit ici, donc le contrôle du stimulus et la restriction du temps passé au lit, de principes comportementaux de prise en charge de l'insomnie. Il s'agit de la base de la prise en charge de l'insomnie, quelles que soient les mesures qu'on mettra ensuite en place, des techniques de relaxation, des techniques plus cognitives ou de techniques méditatives. Le principe de base est d'agir au niveau comportemental sur ces principes de conditionnement à l'hyper-réveil dans le lit. Mais lorsque l'insomnie se maintient et reste persistante malgré la prise en charge de ces aspects comportementaux, il s'agit de mettre en place des mesures supplémentaires et notamment des thérapies cognitives et comportementales centrées sur l'insomnie et qui permet d'agir sur l'anxiété anticipatoire, les pensées dysfonctionnelles associées au trouble insomnie. Les techniques de relaxation peuvent être associées pour également essayer de diminuer l'hyper-réveil physiologique associé au trouble insomnie chronique. Alors les points à retenir. Les points à retenir sont que les hypnotiques sont peu efficaces à moyen et à long terme. Les hypnotiques peuvent être utiles à court terme lorsqu'il y a un facteur de stress et qu'il y a une insomnie aiguë qui apparaît. Mais il faut bien comprendre que les hypnotiques à long terme n'ont pas d'efficacité prouvée sur le trouble insomnie chronique. On voit sur ces courbes l'évolution du temps de sommeil chez les patients souffrant d'un trouble insomnie avec un hypnotique versus avec la prise en charge de thérapies cognitives et comportementales. Les traitements hypnotiques ont une efficacité rapide et qui diminue dans le temps, tandis que les thérapies cognitives et comportementales ont une efficacité plus lente à se mettre en place mais qui se maintiennent sur la durée. Il n'est pas interdit d'associer au début d'une prise en charge pour un trouble insomnie des hypnotiques à la prise en charge en thérapie cognitive et comportementale. Mais il faudra alors bien penser à planifier une diminution progressive des hypnotiques au cours de la prise en charge en thérapie cognitive et comportementale. Lorsque le trouble insomnie chronique sévère et se maintient malgré la mise en place des mesures comportementales et qu'il est difficile de diminuer les hypnotiques, il peut être nécessaire d'orienter le patient vers un centre du sommeil spécialisé pour mettre en place les mesures comportementales et cognitives spécialisées de la prise en charge de l'insomnie. Alors nous avons vu le trouble insomnie chronique. qu'il s'agit de voir maintenant l'insomnie symptôme d'une autre maladie en ayant bien l'idée que cette plainte d'insomnie symptôme d'une autre maladie, par exemple d'un épisode dépressif caractérisé, peut malgré tout persister pour elle-même après le traitement de l'épisode dépressif caractérisé et devenir alors un trouble insomnie chronique comorbide. Alors comment réfléchir devant une plainte d'insomnie comorbide ? Alors devant une plainte d'insomnie associée à un autre trouble, il s'agit d'abord de prendre en charge le trouble associé et de réévaluer la plainte d'insomnie. Si en traitant l'épisode dépressif caractérisé, la plainte d'insomnie disparaît, il s'agissait d'une plainte d'insomnie associée à l'épisode dépressif caractérisé et donc il n'y a pas de prise en charge spécifique d'un trouble insomnie puisqu'il n'y a pas de trouble insomnie comorbide, en tout cas pas étiqueté en tant que tel. Malgré tout, il faut bien voir que l'hygiène de sommeil avec des heures régulières de sommeil, maladie, des endormissements réguliers sont essentiels à mettre en place chez tous les patients, chez tous les sujets. Si la plainte d'insomnie se maintient malgré la prise en charge du trouble associé, alors on va parler de trouble insomnie comorbide et une prise en charge spécifique comportementale voire cognitive est à mettre en place, quelle que soit la comorbidité. En effet, les mesures comportementales cognitives sont efficaces même chez les patients souffrant d'un trouble psychiatrique non stabilisé encore. Donc, il faut penser à mettre en place ces mesures lorsqu'il existe un trouble insomnie comorbide, c'est-à-dire des plaintes d'insomnie qui persistent malgré la prise en charge du trouble psychiatrique, d'autant plus que ces plaintes d'insomnie sont un facteur de maintien et de rechute des troubles psychiatriques. Alors, quels sont les troubles comorbides les plus fréquemment associés à une plainte insomnie ? Il s'agit bien sûr dans le cadre des troubles psychiatriques, des troubles anxieux et des troubles dépressifs caractérisés. Parmi les troubles du sommeil, un certain nombre peuvent entraîner des plaintes d'insomnie et des troubles d'insomnie comorbides, notamment les troubles du rythme veille-sommeil, le syndrome des jambes sans repos et les mouvements périodiques qui sont les troubles moteurs du sommeil et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil également qui peut favoriser des insomnies de maintien. Parmi les troubles non psychiatriques, il y a les douleurs, les douleurs chroniques, le reflux gastroesophagin également et d'autres, toute maladie en fait chronique pour entraîner des plaintes d'insomnie. Il y a les causes iatrogènes où il y a une substance comme l'alcool ou certains médicaments. Alors, dans le cadre de ce cours sur les troubles du sommeil, on va avoir deux troubles spécifiques, le syndrome de retard de phase et les troubles moteurs du sommeil. Alors, le syndrome de retard de phase est un diagnostic différentiel important du trouble insomnie chronique. Devant une plainte d'insomnie, d'endormissement, il faut évaluer si en fait le sujet ne souffre pas d'un syndrome de retard de phase. Alors, comment faire la différence entre un trouble insomnie et un syndrome de retard de phase ? Il s'agit de demander au sujet s'il dort en libre cours, c'est-à-dire s'il n'a pas les contraintes sociales de réveil matinal, par exemple pendant les vacances, est-ce que la plainte d'insomnie disparaît et à quelle heure il va se coucher ? S'il nous dit que, même en vacances, il a des difficultés à s'endormir et que celle-ci se maintient, il s'agit très probablement d'un trouble insomnie chronique. Si pendant les vacances, il nous dit qu'en fait, il arrive à dormir mais en se couchant vers 1h, 2h, 3h du matin et lorsqu'il se couche à l'heure à laquelle il a sommeil, il s'endort sans problème et se réveille vers midi sans plainte de son sommeil, alors on peut poser de l'agnostique d'un syndrome de retard de phase. Le syndrome de retard de phase se traite ensuite par des mesures chronobiologiques d'exposition à la lumière le matin et de réduction d'exposition à la lumière le soir et potentiellement de prise de mélatonine le soir pour refaser le rythme circadien du sujet, notamment la sécrétion de mélatonine pour qu'elle soit plus précoce le soir et traiter ainsi le syndrome de retard de phase. Parmi les troubles moteurs du sommeil auxquels il faut penser, il faut bien connaître le syndrome des jambes sans repos. Il s'agit d'un trouble fréquent, largement sous-estimé chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Le syndrome des jambes sans repos, c'est un diagnostic clinique. C'est le fait que le patient décrive le soir des sentiments, des sensations désagréables dans les jambes, des paresthésies dans les jambes qui lui donnent envie de bouger, qui impliquent le fait de bouger les jambes. Cette plainte s'améliore lorsque le sujet bouge les jambes. C'est maximum au repos, alité dans le lit et maximum le soir. Ces facteurs, Vespéral et le fait de diminuer par les mouvements distinguent le syndrome des jambes sans repos de l'akathésie, bien que ces deux troubles, akathésie et syndrome des jambes sans repos, puissent être liés. Il faut savoir que le syndrome des jambes sans repos est un facteur important d'insomnie d'endormissement chez les patients souffrant de troubles psychiatriques, d'autant que ce syndrome des jambes sans repos est favorisé par les antidépresseurs, par les antipsychotiques et par les antihistématiques qu'on est bien souvent emmené à utiliser le soir. Il faut savoir que le NORSET, qui est souvent utilisé comme antidépresseur le soir pour s'endormir, est en fait un traitement qui provoque un facteur important de syndrome de jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos est un syndrome clinique qui se dépise par ces quatre critères concernant les paresthésies spécifiques du soir chez ces sujets. Alors, le traitement est d'abord, lorsqu'il y a un traitement associé comme un antidépresseur, un antipsychotique ou un antislaminique, penser à une cause iatrogène. Ensuite, s'il ne s'agit pas d'une cause iatrogène, il faut éliminer une carence en fer sur la féritine, en fer à 50, qui est un facteur favorisant le syndrome des jambes sans repos. Puis, il y a des traitements plus spécifiques. Lorsque le syndrome des jambes sans repos est léger à modérer, les traitements par codéine le soir peuvent être efficaces. On peut presser du paracétamol codéiné le soir. Lorsque le syndrome des jambes sans repos est un peu plus sévère, il faut savoir que le Lyrica peut être un bon traitement. Le syndrome des jambes sans repos a par ailleurs l'indication d'un trouble anxieux généralisé. Donc, ça peut être un traitement qui, dans le contexte des troubles anxieux, peut avoir un intérêt pour l'endormissement dans le contexte des syndromes des jambes sans repos. Et lorsque le syndrome est sévère, il existe les agonistes dopaminergiques, mais qui sont à réserver dans les cadres sévères et après évaluation dans un centre du sommeil spécialisé. Le syndrome des jambes sans repos peut être associé à un autre moteur du sommeil s'il s'agit des mouvements périodiques nocturnes. Alors, les mouvements périodiques nocturnes est un diagnostic polysomnographique. Il ne s'agit pas d'une plainte du sommeil, mais de l'observation pendant que le sujet dort de mouvements répétés des membres inférieurs. Et ces mouvements répétés des membres inférieurs peuvent parfois être associés à des éveils nocturnes ou des micro-éveils nocturnes et fragmenter le sommeil. L'association entre syndrome des jambes sans repos et mouvements périodiques est fréquente. Ici, il est évident qu'un syndrome des jambes sans repos doit être pris en charge médicalement, la prise en charge thérapeutique des mouvements périodiques nocturnes et encore une question dans la littérature scientifique. Alors, après avoir vu l'entrée dans les troubles du sommeil par l'intermédiaire de la plainte d'insomnie, on va avoir l'entrée dans les troubles du sommeil par l'intermédiaire de la plainte de somnolence. Alors, comme la plainte d'insomnie, la plainte de somnolence est une plainte fréquente qui touche 10% des adultes. Alors, lorsque cette plainte s'associe à un certain nombre de critères, suivant la même logique que la plainte d'insomnie, on peut parler de troubles hypersomnolences. Là, la prévalence est plus compliquée à évaluer puisque, suivant les études, les critères pour définir un trouble hypersomnolence peuvent varier. N'empêche que la somnolence reste une plainte subjective, qui est un facteur souvent associé dans le trouble psychiatrique, et que, bien souvent, des examens complémentaires sont nécessaires pour évaluer sa sévérité, sa cause. Alors, comment réfléchir devant une plainte de somnolence ? Comme pour le trouble insomnie chronique, comment passe-t-on d'une plainte de somnolence à un trouble hypersomnolence ? Notamment les critères du DSM-5. Alors, il y a trois dimensions à la plainte d'hypersomnolence. La somnolence d'une journée excessive, le fait d'avoir des difficultés à se maintenir éveillé la journée. La quantité excessive du sommeil ou des accès de sommeil, c'est-à-dire de dormir trop longtemps par rapport aux contraintes sociales, et d'avoir des accès de sommeil la journée, des siestes incohérencives. Et puis, avoir des difficultés à sortir du lit le matin, avoir des difficultés à basculer du sommeil à l'éveil, avec une inertie du sommeil, voire une confusion au réveil du fait de la transition entre le sommeil et l'éveil plus lente que chez la plupart des sujets. Lorsque ces plaintes persistent plus de trois mois, avec une avarition plus de trois fois par semaine, et lorsqu'elles sont associées à des répercussions fonctionnelles et qu'elles ne sont pas mieux expliquées par un trouble respiratoire moteur circadien du sommeil ou des parasomniers, des troubles de comportement du sommeil, on peut parler de troubles hypersomnolens, ou de troubles hypersomnis. Alors, quels sont les outils pour évaluer les plaintes de somnolence ? La somnolence d'urne excessive, la journée, s'évalue par l'échelle des poires, qui demande au sujet, sur huit situations de la vie quotidienne, sa proportion à s'assoupir, de zéro à trois, assis en train de lire en regardant la télévision, etc. C'est une échelle qui est la plus utilisée en médecine du sommeil pour évaluer la somnolence, bien qu'elle puisse être critiquée sur le construit qu'elle mesure vraiment. Est-ce qu'elle mesure de la fatigue ? Est-ce qu'elle mesure de la somnolence ? On va voir la différence dans la diapositive suivante. Mais il s'agit de l'échelle disponible actuellement, depuis les années 70, et la plus utilisée pour évaluer la somnolence. Comme je vous le disais, la somnolence doit être distinguée de la fatigue. La somnolence, c'est la baisse des niveaux d'éveil psychophysiologique du sujet qui le conduit à s'endormir, le traitement de la somnolence et le sommeil. La fatigue, c'est l'épuisement progressif des performances cognitives associées à une charge de travail accrue, avec une diminution des performances. La fatigue, elle, est améliorée par le repos. En clair, quand vous lisez un livre, si vous êtes amené à devoir lutter contre l'endormissement, il s'agit de somnolence. Si vous posez le livre pour faire une sieste, il s'agit effectivement d'une somnolence. La fatigue, c'est d'être en train de lire et de sentir qu'il est de plus en plus difficile à se concentrer et à mémoriser ce que vous êtes en train de lire. Lorsque vous vous arrêtez pour vous reposer et reprendre la lecture, cela confirme qu'il s'agissait bien de fatigue. Alors la somnolence doit être donc distinguée de la fatigue, elle doit donc être également distinguée de la clinophilie, symptôme dans le syndrome dépressif, qui est le besoin de rester allongé avec un temps passé au lit augmenté, tout en étant éveillé. Et enfin, la somnolence doit être distinguée du syndrome d'insuffisance du sommeil, qui est sa cause principale, et dans nos sociétés en particulier, qui est le fait d'avoir une durée de sommeil moyenne au cours de 24 heures bien inférieure aux besoins de sommeil propre au sujet. Lorsque la somnolence n'est bien une somnolence, ni fatigue, ni clonophilie, et n'est pas associée à une syndrome d'insuffisance du sommeil, on peut évaluer cette plante de somnolence pour voir si elle n'est pas associée à un trouble hypersomnolence ou à un autre trouble. Alors voyons le raisonnement clinique face à un trouble hypersomnolence. Le trouble hypersomnolence est donc l'association de ces trois plaintes, d'une de ces trois plaintes, la somnolence du genre excessive, la quantité excessive de sommeil ou l'inertie au rêve, qui doit durer depuis au moins trois mois et avoir des répercussions fonctionnelles, des répercussions cognitives, émotionnelles, comportementales, et le facteur de gravité principal de la somnolence, c'est le risque d'accident, accidentologique en particulier, le risque d'accident de la voie publique en voiture. La somnolence est un facteur reconnu et important d'accident lors de la conduite automobile. C'est pour cette raison qu'il faut être très vigilant par rapport à la somnolence chez les patients que l'on peut voir. Alors, lorsqu'il y a tous ces critères, devant la plainte de somnolence et le syndrome associant ces trois dimensions, on peut parler de trouble hypersomnolence. Parmi les troubles hypersomnolence, il existe des maladies rares, mais qui sont emblématiques des troubles hypersomnolences. Il y a des hypersomnies centrales. Il y a des maladies rares qui associent notamment la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique. Ce sont des maladies rares, mais qui ont des sémiologies spécifiques et qu'il est possible de voir chez les patients souffrant de troubles psychiatriques ou hospitalisés en psychiatrie. Et c'est pour cette raison que nous allons introduire quelques notions sur ces maladies. Alors, la narcolepsie est une maladie rare qui touche un sujet sur 2000, mais qui a une sémiologie spécifique associée à la somnolence. Il s'agit des cataplexies, des hallucinations hypnacologiques et des paralysies du sommeil. Associé à cette symptomatologie, il faut avoir l'idée que dans la narcolepsie, le sommeil est plutôt de mauvaise qualité et fragmenté. Et le sujet a des siestes incoercibles qui sont souvent récupératrices, courtes et récupératrices. Alors, que sont les hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques ? Ou les paralysies du sommeil ? Les hallucinations hypnagogiques, hypnopompiques ou paralysies du sommeil ont été représentées dans de nombreux tableaux de l'histoire de l'art. Les paralysies du sommeil consistent à l'endormissement, d'avoir un sentiment que son corps s'endort avant son cerveau et ne de plus pouvoir bouger son corps, comme s'il était paralysé. Il s'agit d'un symptôme fréquent en population générale, mais encore plus fréquent chez les patients souffrant de narcolepsie et encore plus sévère. Les hallucinations hypnagogiques d'endormissement, hypnopompiques, au réveil, sont des hallucinations visuelles, auditives, qui là aussi sont fréquentes en population générale, mais encore plus sévères et fréquentes chez les patients souffrant de narcolepsie, qui consistent souvent à avoir l'impression de forces extérieures, de djinns qui rentrent dans la chambre et ça peut être source d'anxiété importante. Ces symptômes, hallucinations hypnagogiques, hypnopompiques et paralysies du sommeil peuvent être, donc je le répète, en population générale, mais plus fréquents et plus sévères chez les patients souffrant de narcolepsie. La cataplexie est la perte de tonus brutale sans perte de conscience et souvent favorisée par les émotions. Il s'agit d'un symptôme pathognomonique de la narcolepsie. Le terme cataplexie n'est pas à confondre avec le terme catalepsie, qui est le maintien d'une posture contre gravité, qui est un des symptômes du syndrome catatonique. Donc, bien que le vocabulaire soit proche, il s'agit bien de distinguer ces deux termes sémiologiques. Alors, on a dit qu'il y avait deux types d'hypersomnie rares, centrales, emblématiques des troubles d'hypersomnolence, la narcolepsie et l'hypersomnie audiopathique. Comment distinguer ces deux troubles ? Dans la narcolepsie, la quantité de sommeil est souvent normale, alors que dans l'hypersomnie audiopathique, elle est augmentée. Dans la narcolepsie, le sommeil est fragmenté de mauvaise qualité, alors que le sommeil est augmenté et de bonne qualité dans l'hypersomnie idiopathique. Au réveil, le patient se réveille avec un sommeil récupérateur dans la narcolepsie et avec un bon réveil, tandis qu'il décrit un sommeil insuffisant et avec une inertie au réveil importante dans l'hypersomnie idiopathique. Il y a une confusion au réveil et le sujet a besoin de plusieurs réveils pour sortir du lit, voire il n'arrive pas à sortir du lit. Il existe des hallucinations, des paralysies du sommeil et des cataplexies dans la narcolepsie qui ne se retrouvent pas dans l'hypersomnie idiopathique. Concernant les siestes, dans la narcolepsie, elles sont souvent multiples, courtes et surtout rafraîchissantes, avec possiblement de l'activité onirique des rêves. Dans l'hypersomnie idiopathique, les siestes sont plus longues, souvent uniques et bien souvent le sujet se réveille comme si la sieste n'avait eu aucun effet bénéfique pour lui. Ça c'est au niveau clinique. Au niveau des examens complémentaires, la polysomnographie, l'enregistrement du sommeil, retrouve une nuit fragmentée avec du sommeil paradoxal qui apparaît rapidement en début de nuit. Dans l'hypersomnie idiopathique, on retrouve une architecture du sommeil plutôt correcte mais avec un grand allongement du temps de sommeil et une efficacité du sommeil, c'est-à-dire une proportion de sommeil sur le temps passé au lit augmentée. L'examen complémentaire indispensable pour évaluer la sévérité de la somnolence et le diagnostic est le test itératif de latences d'endormissement. Il s'agit de 5 latences d'endormissement qu'on réalise au cours de la journée, de 20 minutes où on demande au sujet de ne pas lutter contre le sommeil et de s'endormir. On voit en combien de temps le sujet s'endort. S'il s'endort en moins de 8 minutes, on parle de troubles hypersomnie et lorsque cet endormissement moins de 8 minutes est associé à du sommeil paradoxal, ce sont des critères en faveur de narcolepsie. On dit lorsqu'il n'y a pas d'endormissement au sommeil paradoxal, ce sont des critères en faveur d'une hypersomnie idiopathique. Dans la narcolepsie, avec cataplexie, le dosage de l'hypocrétine est retrouvé effondré, voire nul. Il s'agit de la molécule éveillante produite par le cerveau et qui a un rôle essentiel et central dans les systèmes d'éveil et qui est déficitaire chez les patients souffrant de narcolepsie. Elle est normale dans l'hypersomnie idiopathique. Ce sont des maladies rares et lorsqu'il y a une suspicion d'hypersomnie centrale, il faut toujours référer les patients à un centre de référence ou un centre de compétence pour une évaluation spécialisée et la réalisation des examens complémentaires adaptés. Ces centres de référence peuvent se retrouver sur le site de la Société française de recherche en médecine du sommeil, la SFRMS. Nous avons vu les troubles d'hypersomnolence. Quelle est la conduite à tenir devant une plainte de somnolence associée à un autre trouble, à une autre maladie ? Devant une plainte d'hypersomnolence associée à un autre trouble, c'est-à-dire par exemple une somnolence liée à un épisode dépressif caractérisé ou une somnolence liée à un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il faut prendre en charge le trouble associé et réévaluer la plainte d'hypersomnolence. Si la plainte persiste malgré la prise en charge du trouble associé, on peut évaluer un trouble d'hypersomnolence comorbide, un avis spécialisé alors nécessaire. Devant cette plainte persistante, il faudra rechercher s'il y a des critères de narcolepsie ou d'hypersomnie idiopathique, ce qui est relativement rare mais qu'il faut éliminer, ou, si ces critères ne sont pas là, poser le diagnostic d'un trouble hypersomnolence suivant les critères du DSM-5, c'est-à-dire d'une plainte de somnolence persistante, pas mieux expliquée par un autre trouble, et qui entraîne des répercussions fonctionnelles. La prise en charge des troubles hypersomnolences qui ne sont ni narcolepsie ni hypersomnie idiopathique chez les patients souffrant de troubles psychiatriques, par exemple, dans ce cadre de comorbidité, n'est pas standardisé et nécessite de cibler à la fois l'hygiène de sommeil, à la fois les traitements qui peuvent être prescrits et à la fois, si cela est vraiment nécessaire, mais après avis spécialisé, possiblement des traitements éveillants. Lorsque cette plainte disparaît, au contraire, associée au trouble, qui aurait été la cause de cette plainte de somnolence, il n'y a pas de prise en charge spécifique puisqu'il n'y a pas de trouble hypersomnolence suivant les critères du DSM-5, mais, comme pour l'insomnie, les règles d'hygiène de sommeil sont à rappeler puisque c'est un élément essentiel de santé suivant notamment les critères de l'organisation mondiale de la santé, comme les activités physiques, les comportements alimentaires. Alors, quelles sont les maladies, les troubles qui peuvent être associés à une plainte de somnolence ? Bien sûr, les troubles psychiatriques, et notamment le trouble bipolaire et le trouble dépressif caractérisé sont fréquemment retrouvés dans la littérature comme des facteurs importants associés à la plainte de somnolence. Par ailleurs, la plainte de somnolence est un symptôme résiduel qui peut être un facteur de rechute dans ces troubles. Les troubles du sommeil et le trouble emblématique produisant de la somnolence et le trouble respiratoire de sommeil de tout syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est celui qu'on va décrire après. Le trouble moteur du sommeil, le syndrome des jambes sur repos peut être un facteur de somnolence, puis toute pathologie médicale, notamment neurologique, peut être un facteur de somnolence, et les médicaments. Et on pense bien évidemment à tous les psychotropes que nous disposons dans la pharmacopée psychiatrique. Alors, on va détailler un peu les troubles respiratoires du sommeil, en particulier le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est un facteur majeur de somnolence, et il s'agit de savoir le dépister chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. En effet, c'est un trouble fréquent qui touche 4 à 6 % de la population générale, d'autant plus que les sujets sont âgés, et sa prévalence est augmentée chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Environ 25 % au total des patients souffrant d'un trouble psychiatrique, sévère en particulier, présente un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Or, cette population est sous-diagnostiquée, et par ailleurs, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est un facteur de pharmacorésistance chez les patients. On voit les chiffres, 36 % dans les troubles dépressifs caractérisés, 25 % dans les troubles bipolaires, 15 % dans la schizophrénie. Donc les troubles de l'humeur sont des maladies fréquemment associées au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est fréquemment retrouvé chez ces patients-là. Alors, il faut savoir, donc, évaluer cliniquement et dépister cliniquement ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil étant donné les conséquences, à la fois au niveau cardiovasculaire, mais également sur la somnolence et bien sûr sur l'évolution du trouble psychiatrique. Alors, cliniquement, il existe des symptômes nocturnes, le plus évident est le ronflement, mais la sudation nocturne et la nicturie, le fait de se lever la nuit pour uriner, est un signal qui doit nous faire rechercher d'autres symptômes en faveur d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. L'insomnie de maintien avec des réveils nocturnes, puisque chaque apnée peut provoquer un éveil la nuit, peut être un facteur également qui nous conduit à évaluer s'il n'existe pas un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Puis, il existe des symptômes durs, en particulier la somnolence d'urne excessive, mais il faut penser aux céphalées matinales qui sont au réveil et qui sont liées aux modifications du taux de CO2 et du taux de 2 au cours de la nuit. Les patients se plaignant principalement de céphalées au réveil doivent être dépistés pour un syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou en tout cas, il faut continuer l'évaluation clinique pour rechercher d'autres symptômes, à savoir que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est un facteur en lui-même de modification de l'architecture du sommeil et favorisant les difficultés de régulation émotionnelle et donc une symptomatologie dépressive ou irritable, mais également des conséquences cognitives avec des baisses des capacités attentionnelles ou des plaintes cognitives au niveau amnésique ou exécutif. Alors il faut d'autant plus penser au syndrome d'apnée obstructive du sommeil chez les patients présentant une short charge panthérale ou un tour du cou augmenté de taille. Par ailleurs, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est un facteur de risque cardiovasculaire en lui-même et il s'agit d'y être particulièrement vigilant chez les patients présentant d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Un outil de dépistage simple a été développé, nous avons choisi, il en existe plusieurs, mais nous avons choisi la NOSAS qui présente l'intérêt d'avoir peu de symptômes cliniques qui sont parfois confondants avec les troubles psychiatriques et deuxièmement de montrer l'importance de l'examen clinique somatique physique, c'est à dire des patients souffrant de troubles psychiatriques. Il s'agit de bien mesurer la circonférence du cou qui lorsqu'elle est augmentée est un facteur important en faveur d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. L'indice de masse corporelle, l'âge et le sexe et le seul symptôme que l'on retrouve dans cette échelle est le ronflement. Et donc on peut calculer un score avec ces points et lorsqu'il est supérieur à 8, c'est un facteur qui doit conduire à penser au dépistage du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ce dépistage se fait par une polygraphie ventilatoire qui consiste à évaluer au cours de la nuit le nombre de fois où les voies aériennes supérieures se collaboraient et entraîneraient une apnée ou une hypopnée. Ces examens de polygraphie ventilatoire permettent d'obtenir un index d'apnée et hypopnée au cours de la nuit et lorsqu'il est supérieur à 30, on parle de syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère. Alors comment traiter un patient souffrant de syndrome d'apnée obstructive du sommeil ? Il y a d'abord des règles d'hygiène et éviter les facteurs mieux relaxants. Et on pense particulièrement aux hypnotiques qui sont contre-indiqués lorsqu'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil n'est pas traité, je le rappelle, dans le Vidal. Si le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est traité par différents l'orthèse d'avancée mandibulaire ou la PPC, le traitement hypnotique est possible et bien souvent on prescrit des hypnotiques sans avoir pensé à évaluer cette contre-indication absolue à ce traitement. La perte de poids est un élément essentiel dans le traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui est centré sur une prise en charge globale due notamment à des facteurs de risque cardio-métabolique chez les patients souffrant de troubles psychiatriques. Ensuite, si le syndrome d'apnée obstructive du sommeil se produit uniquement sur la position sur le dos puisqu'au cours de la polygraphie ventilatoire on peut évaluer la position, un traitement positionnel peut être envisagé. Il s'agit d'éviter que le patient dorme sur le dos en mettant notamment une sorte de sangle autour du thorax avec une balle derrière qui gêne le patient lorsqu'il est sur le dos. On va faire de manière artisanale avec la technique des balles de tennis c'est-à-dire de prendre un soutien-gorge, le mettre à l'envers avec des balles de tennis dedans où il y a des dispositifs qui peuvent s'acheter spécifiquement sur internet pour provoquer un traitement positionnel. Ce traitement n'est pas remboursé mais ne coûte pas des centaines d'euros. Par contre, le traitement remboursé est efficace sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil lorsque celui-ci nécessite un traitement spécifique et l'orthèse d'avancée mandibulaire et la pression positive continue. Dans les deux cas, il s'agit de trouver un traitement qui permette d'éviter que les voies aériennes supérieures se collarent. L'orthèse d'avancée mandibulaire consiste à mettre deux gouttières dans la bouche tenues par des bellettes pour avancer un peu la mandibule et libérer les voies aériennes supérieures. La pression positive continue consiste à souffler de l'air par le nez ou la bouche pour créer une pression positive d'air continue au niveau des voies aériennes supérieures. Il ne s'agit donc pas d'un traitement de ventilation puisqu'on ne fait pas ventiler le poumon mais d'un traitement qui maintient uniquement une sorte d'attelle pneumatique au niveau des voies aériennes supérieures et le sujet respire ensuite par lui-même sur ces voies aériennes supérieures maintenues ouvertes par le traitement par VPC. L'orthèse d'avancée mandibulaire consiste à avancer la mandibule pour, par la mécanique, libérer les voies aériennes supérieures. Ces deux traitements sont remboursés. L'orthèse d'avancée mandibulaire est remboursée depuis un peu plus d'un an. Elle coûte autour de 400 euros et est réalisée sur indication médicale par les ORL ou les dentistes. Il est nécessaire après la pose d'une orthèse d'avancée mandibulaire de confirmer l'efficacité à la fois au niveau clinique, notamment la pleinte de sommeil et la somnolence, mais également par un examen du sommeil de contrôle, une polygraphie ventilatoire notamment. Le traitement par VPC est lui mis en place par des prestataires à domicile sur prescription médicale et qui mettent en place le matériel. Il s'agit d'un forfait que le prestataire reçoit par semaine pour le traitement de ses patients. Le taux d'observance détermine le niveau de remboursement chez ses prestataires. Mais le patient n'a pas de frais à avancer dans les deux cas, l'orthèse d'avancée mandibulaire ou la pression positive continue. Nous avons vu dans ce cours une introduction aux troubles du sommeil par l'intermédiaire de ces deux portes d'entrée principales, la pleinte d'insomnie et la pleinte d'insomnolence. Avec le raisonnement clinique qui conduisait à évaluer un trouble insomnie chronique ou un trouble hypersomnolence avec l'idée que ces troubles sont fréquemment comorbides des troubles psychiatriques. Et avec un autre message important qui est dans le cas des pleines de somnolence, ne pas hésiter à dépister un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Dans le cas des pleines d'insomnie, ne pas hésiter à dépister un syndrome des jambes sans repos. Le point à retenir, c'est qu'il est essentiel d'avoir ce raisonnement somnologique lorsqu'on traite les patients souffrant de troubles psychiatriques parce qu'il s'agit d'un facteur perpétuant et de pharmacoresistance important. Le syndrome des jambes sans repos est un facteur important de maintien des troubles psychiatriques ainsi que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et la plainte en elle-même, la plainte d'insomnie ou la plainte de somnolence est également un facteur perpétuant et de rechute important dans les troubles psychiatriques. Alors, il y a deux textbooks de référence sur le lien entre troubles du sommeil et troubles psychiatriques. Alors, pour tout ce qui est troubles du sommeil, livre généraliste de Villard et d'Ovilliers et pour plus spécifiquement le lien avec les troubles psychiatriques, le rapport du CPNLF sur le sommeil, rythme et psychiatrie rédigé par Isabelle Poirot et Carmen Schroeder. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions par e-mail ou téléphone si vous le souhaitez. Merci. 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 Merci.